Les grands gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur nos radios partenaires, vous nous écoutez d'ailleurs à l'abbaye sur 99.7, même fréquence à Bokey. On parle éducation maintenant, Titi. Oui, avec cette structure Objectif 224, pilotée par notre confrère Mohamed Ali. De quoi est partie cette initiative ? De quels constats vous êtes partis pour mettre en place déjà cette structure et qui va donc travailler à freiner, on va dire comme ça, le taux d'échec enregistré au Bacloa unique en Guinée ? D'abord, bonjour à tous. Bonjour. Depuis deux ans, les résultats au Bac tournent autour de 74% d'échec. Nous pensons que c'est trop. Et nous pensons qu'il y a problème et lorsqu'il y a problème, il faut trouver la solution. À qui la faute ? Ce n'est pas notre problème, nous. Ce que nous, nous voulons, c'est de trouver une solution parce qu'il y a problème. Et comme Roosevelt l'a dit, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Alors, on s'est mis ensemble, c'est un des journalistes, des enseignants diplômés, des enseignants, des diplômés d'université et des étudiants en plus. On s'est mis ensemble pour essayer de faire ce qu'on fait tous les jours ou peut-être chaque année. se mobiliser pour faire réviser nos jeunes frères afin qu'ils soient admis au BAC. Cette fois-ci, on a des combats. C'est parti d'un constat, hein ? C'est parti d'un constat, effectivement. Vous avez les statistiques ou pas du tout, Mohamed Ali ? Oui, on a. Par exemple, en 2017, on a présenté près de 87 000 candidats et plus de 60 000 ont échoué. L'année dernière, on a présenté près de 83 000 candidats et plus de 61 000 candidats ont échoué. C'est pourquoi j'ai dit que ça tourne autour de 74%. Aujourd'hui, nous sommes entre 26 et 27% d'admission au baccalauréat, ce qui est inacceptable. L'an dernier, on était à 21, c'était très peu. Justement, donc, on a pensé que c'était inacceptable et à partir de là, donc, il faudrait bien qu'on fasse quelque chose. Et on a mis cette initiative en place qui consiste à mobiliser des volontaires, qu'ils soient enseignants ou des étudiants, et à les déployer à l'intérieur du pays parce que c'est là où il y a beaucoup plus de difficultés. Et aller entretenir un grand frère, un enseignant, en tout cas, aller remotiver les enseignants qui sont, en fait, les candidats qui sont de ce côté-là afin de pouvoir voir si ça peut bien impacter. – Justement, je n'ai pas trop compris le choix de cette localité du côté de Mamoun. – De Mamoun, vous savez, à l'intérieur, il y a cette région administrative. Le choix est assez simple, il y a cette région administrative. Puisqu'on ne peut pas aller dans toutes les localités de la Guinée, on ne peut pas aller dans toutes les régions de la Guinée, alors on est allé sur des critères objectifs. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a vu par région, le résultat par région. On a vu que Canca avait, par exemple, plus de 40% d'admission. Canca était classé comme la première région. Mais à Mamoun, on a fait 13,96%. Ils ont présenté près de 2 000 candidats et seulement 265 ont été admis. La préfecture de Pita a présenté près de 534, si je ne me trompe pas, candidats, et seulement 65 admis, alors qu'il y a 6 lycées de ce côté. On a dit, puisque c'est un projet qui veut faire des résultats et l'évaluer après, il fallait envoyer à cet endroit-là pour voir quel sera l'impact par après. On ne va pas envoyer à Canca parce que le taux d'admission est plus élevé qu'à Mamoun. Donc voilà, si ce n'était pas Mamoun, c'était Farana. Parce que je pense que Farana a fait 14 ou 17%. Si ce n'était pas Farana, c'était Bokeh. Si ce n'était pas Bokeh, c'était Labé. Si ce n'était pas Labé, c'était Zérecoré. Si ce n'était pas Zérecoré, c'était Kindia. Si ce n'était pas Kindia, c'était Cancan. C'est comme ça. Bien. Allez-y, Thomas. Sur le terrain, on voit bien qu'il y a que vous prévoyez d'avoir 10 jours, je crois, 10 jours préparatoires avec ces candidats au baccalauréat. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Côté mobilisation, parce qu'on sait bien que ça demande à la fois de la ressource humaine. Où est-ce qu'on en est côté mobilisation de la ressource humaine, mais également côté mobilisation de la ressource logistique et aussi financière ? Alors, on a reçu beaucoup de félicitations. C'est très bien ce que vous faites. C'est un projet citoyen et puis tout, tout, tout. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas d'institution. D'ailleurs, ce sont les bonnes volontés. Même le ministère ? Même le ministère. Bon. Parlons des bonnes choses, en fait. J'ai envie de comprendre les bonnes choses. Non, le ministère, quand même. C'est la tutelle. Avez-vous écrit au ministère ? On a écrit à tout le monde. C'est important de se rapprocher du ministère. Non, pour l'envoi, je voudrais parler d'être. Oui, on s'est rapprochée du ministère. Est-ce que tout de même vous êtes allés vers le ministère ? Oui, bien sûr. On est allés vers le ministère. On est allés vers d'autres ministères. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Il est terrible. Le ministre Maurice Agaré, mais c'est pas quand même un monstre. Ce n'est absolument pas un monstre. On a fait des écrits, on a adressé au ministère. Ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour nous dans ces situations. Vous ont-ils répondu ? Le ministère de l'Éducation a-t-il répondu ? Oui, le ministère de l'Éducation a répondu à notre sollicitation, effectivement, mais pas de la manière dont on s'attendait. Ils ont dit quoi ? Ils nous appuient tout simplement. Attendez, on va s'appuyer sur ce qui marche en réalité. Non, mais vous n'avez pas dit que la loi, ils ont dit quoi ? On pose des questions, vous répondez, c'est aussi simple que ça. Effectivement, je vous regarde dans les yeux. Oui, je vous regarde droit dans les yeux pour vous dire ce qui s'est passé. Allez-y ! Ils ont dit quoi ? Mais c'est quoi ce problème ? Mamed Ali ? On pose des questions. Oui, droit dans les yeux. Oui, droit dans les yeux. Je vais bien me retourner. Mamed Ali, ils ont dit quoi ? On a adressé une lettre au ministère pour les démontrer, nous accorder, comment dire, juste un papier pour nous dire qu'on peut exercer sur le terrain et puis tout. Ils nous ont dit qu'ils ne croient pas que l'OTAN puisse nous permettre d'avoir un résultat positif. Donc, ils nous accompagnent, mais de partir sur le terrain, après, on va les appeler s'il y a un problème. Donc, du coup, il n'y a pas de papier, on ne nous donne absolument rien, on s'est contenté de cela. Et donc, on va sur le terrain avec ça parce que, par un droit, on n'a pas forcément besoin du ministère. C'est un soutien verbal. C'est un soutien verbal. Ce n'est pas un soutien. Ce n'est pas un soutien. On vous dit que ça ne va pas marcher. Mais allez-y, il y a un problème. En fait, il y a même un souhait de malédiction. On ne vous donne même pas de papier. On n'a plus le temps. C'est pourquoi on s'est content de ce soutien-là pour venir sur le terrain. Parce que nous, nous pensons qu'on a nos jeunes frères de ce côté-là et il faut les aider. Il ne reste plus qu'une semaine avant les examens. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la mobilisation des ressources ? Comme je l'ai dit, il y a assez de félicitations. Mais on est encore très loin du minimum qu'on peut avoir pour effectivement exécuter le projet. Puisqu'on n'a pas demandé forcément d'argent. On a dit que ceux qui ont des maisons par là-bas, hébergez-nous. Ceux qui ont des moyens de transport, transportez-nous. Et ceux qui ont de la nourriture, aidez-nous à manger. C'est tout ce qu'on demande. Exactement ce que l'État fait. Vous savez, dans les communautés, quand l'État construit une école, par exemple, on dit, on vous a construit une école, prenez en charge l'enseignant, son logement, sa nourriture, son salaire quelque part. Voilà, c'est ce qu'on a voulu dupliquer. Mais apparemment, ce n'est pas assez facile. En ce qui concerne la mobilisation des ressources humaines... Déjà, il fallait combien, en termes d'estimation d'enseignants, mais également de ressources financières ? C'était quoi les prévisions ? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui à quelques jours du lancement de la campagne ? Alors, en ce qui concerne la mobilisation des ressources humaines, j'étais en train de dire pour terminer là-dessus. C'est qu'on a lancé l'appel, il y a une centaine, je pense, une centaine de volontaires qui se sont présentés. Mais avant, on a mis un comité d'expérience, et le doyen est venu pour cela. Justement. Ils sont des spécialistes, chacun dans son domaine, et il va vous dire ce qu'il compte faire avec ces enseignants-là. Ça commence aujourd'hui, dans l'après-midi. Voilà. Abdoulaye Sayon Fofana, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Vous êtes professeur de philosophie. Oui. Et ce projet, ça vous a parlé, vous vous êtes dit, il faudrait que je m'associe. Oui, c'est dans le souci de tout Guinée, de voir une relance du système éducatif. Oui. Donc, tout projet qui va dans ce sens nous intéresse, surtout par rapport à la baisse des résultats. Oui. Donc, il faut requinquer le système. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes mis dans ce projet-là. Oui. Alors ? On a pris l'aspect communautaire. Ok. Surtout peut-être que le département en ce moment-là est préoccupé pour l'organisation des examens nationaux. Oui. Nous nous sommes dit que les partenaires peuvent nous accompagner. Oui. Les partenaires... Alors, concrètement... Quelle va être votre partition ? Exactement. Votre partition. Quel rôle vous jouez dans la mise en œuvre de ce projet ? Nous devons sélectionner, c'est-à-dire ceux qui doivent aller sur le terrain, à peu près 63 jeunes professeurs. Ensuite, échanger avec eux pendant deux jours pour les outiller. C'est ça, notre programme. C'est-à-dire que c'est une espèce de coordination. Voilà, en clair, pour faire plus pratiquement. Moi, si je me porte candidat pour aller enseigner littérature, par exemple, quel est le type de rapport qui va s'installer entre vous, vous et moi ? C'est ça. Il y a quelqu'un qui s'occupe spécialement du français. C'est lui qui va faire un test pour les postulants en français. Oui. Ensuite, il fait une sélection de neuf personnes en français par rapport aux besoins exprimés par le TREC. Maintenant, ces neuf-là qui seront retenus, c'est avec eux qu'ils vont échanger en deux jours par une communication active pour les outiller. C'est comme ça que nous entendons procéder. Bien. Non, ce sont ces neuf, parlant toujours de français, qui vont donc se rendre à Mamou et donc dans la région de Mamou. Trois à Mamou, trois à Pita, trois à Dalabar. Mais rassurez-moi. Comment ça va se passer sur le terrain là-bas ? Neuf par discipline, vous avez dit ? Pour préciser cette question d'Aboubacar Diallo. Je travaille en collaboration avec les postulants titulaires qui se trouvent sur le terrain. C'est comme ça. En collaboration, sans susciter de rivalité, parce qu'on sait que ça existe aussi humainement. Comment ça va se faire ? Et je vais terminer, si vous permettez. Sur la collaboration, vous nous direz ce qu'il en est. Mais également sur les programmes. Comment vous faites pour que chaque enseignant n'aille pas s'inventer son programme là-bas ? Pour que les contenus qu'il va dispenser soient alignés sur les programmes nationaux. Il y a une conformité. Exactement. C'est par rapport à ce travail préparatoire que nous ferons ici en deux jours. Et sur le terrain, parce que nous sommes habitués à cette émulation avec nos collègues de l'intérieur. Pendant les corrigés types de baccalauréat, nous échangeons. Nous échangeons pleinement. Régulièrement. En deux jours, par rapport au sujet choisi. Donc il n'y a pas de frustration par rapport à ça. Parce qu'on recherche l'excellence, la compétence. Donc il n'y a pas de sentiment ou de frustration par rapport à ça. Objectif 224, il faut le rappeler. Donc on parle de cette structure ce matin. Monsieur Abdoulaye Foufana, il faut le rappeler, il est professeur de philosophie. Allez-y madame. Alors vous parlez de 9 volontaires par discipline. Je suppose que ça va faire un petit nombre quelque peu important. Combien en tout ? Et est-ce que vous êtes certain de pouvoir faire partir ces gens à l'intérieur du pays ? Vu que nous sommes presque arrivés à l'approche des examens et que, comme vous l'avez dit, les moyens ne sont pas forcément là. Est-ce que c'est sûr que vous allez y arriver ? Alors, il m'a dit, la situation n'est pas de moi, mais à chaque fois que je rencontre des difficultés, je me pose ces deux questions au fait. Si je ne le fais pas, qui le fera ? Et si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire ? Alors à chaque fois que j'arrive à répondre à cette question, je ne peux pas m'arrêter de là où on s'est arrêté. L'objectif, c'est de déployer 21 enseignants dans chaque région, 3 enseignants par discipline pour venir en aide. Maintenant, aujourd'hui, comme je l'ai dit, jusque-là, on n'a pas les moyens, on n'a même pas la moitié des moyens qu'on attendait pour cela. Mais c'est du bénévolat, c'est du volontariat. On explique à tout le monde. On a commencé par nous-mêmes mettre la main à nos proches pour essayer de financer. Et tous les jours, on a beaucoup de promesses. On espère que les promesses vont venir et qu'on ira avec les 63 personnes comme prévu. Et si ce n'est pas le cas, on ira sur le terrain avec ceux qui voudront venir, avec rien du tout, même s'il faut payer eux-mêmes leur transport pour venir aider ses enfants, afin que cette première expérience puisse réussir. C'est ça. J'ai l'habitude de dire que tout ce qu'on ne peut pas nous enlever maintenant et à ce niveau-là, c'est la volonté qu'on a d'aller réaliser ce qu'on a commencé. Justement, la volonté ne suffit pas, Mohamed Ali. Oui, bien sûr que ça ne suffit pas, mais c'est beaucoup. C'est le début. La détermination qu'on a, par la volonté qu'on a, d'aller réaliser ce projet à ce niveau-là, ben... Mais sans aucun moins, sans aucun sou. On a déjà un début de moyen. Comment vous allez faire ? On n'allait pas marcher quand même jusqu'à Mamou ? On ne va pas marcher, il y a des véhicules, il y a des chauffeurs qui accepteront, par exemple... Il y a un chauffeur à Bambéto, par exemple, qui acceptera de nous transporter parce que son fils est candidat à Mamou, à Dalabawa, à Pita. Ça existe. Vous l'allez-tu ? C'est de cette façon-là qu'on pense. Il faut le décent sur terre. Non, ce n'était pas. Je suis en train de dire que nous... Ce n'est pas très évident. Ce n'est pas très évident. C'est tellement évident, c'est tellement évident à Boubacar, que quel que soit ce qui se passera, nous, on viendra sur le terrain et on essaiera de faire ce projet-là. Même s'il faut marcher. Même s'il faut marcher, pourquoi pas. Voilà. Alors, on parle de ces collaborations. Aboubacar a posé la question à savoir, est-ce que vous avez informé le ministère ? Vous avez dit, vous avez juste informé. Là, on a entendu... Juste informé, on n'a pas juste informé. Vous avez demandé de l'aide. On a dressé une lettre. Voilà. On a demandé. Au niveau des associations, justement, parce qu'il y a l'association des parents d'élèves, entre autres. Est-ce qu'au niveau des profs, comme M. Foufana, il y a eu d'autres contacts dans ce genre pour venir ? Avec l'APAU, notamment. Justement. Pas spécifiquement l'APAU en région. Non, mais on a rencontré des ressortissants, des associations, qui nous ont appelés. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on a eu beaucoup de promesses. Tous ceux qui nous ont appelés, ils nous disent, c'est un très bon projet, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Mais il y a les API locales, à Mamou, à Dalabah, à Pita, sur lesquelles vous aurez pu vous appuyer tout de même. Ils sont impliqués à travers la mairie. La mairie, puisque c'est la municipalité qui est concernée. Donc, ils vont nous héberger, par exemple. Donc, on n'aura plus à payer les frais d'hôtel. Ils sont impliqués de cette manière-là. C'est déjà beau que ça allège. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Moi, je n'ai toujours pas eu la réponse à ma question. Des grandes gueules. Est-ce que vous avez budgétisé ? On a budgétisé, Tamba. C'était combien ? Vous avez eu combien ? Vous en êtes où aujourd'hui ? Ça faisait, si vous voulez, des chiffres précis. Voilà, c'est ce qu'on demande. Des chiffres précis. L'ambition, il faut quand même comprendre que l'ambition de cette communication... Fermez, 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 fermez. Mon premier maîtrise, il ne maîtrise même pas son budget. Je maîtrise parfaitement mon budget. C'est combien ? Je fais sortir, c'est 237 millions. D'accord. Vous avez réuni combien à date ? Vous avez réuni combien à date ? On a réuni, je pense à peu près 19... Non, on a moins de 15 millions en argent. En argent. Non, maintenant, il y a ceux qui nous ont promis, parce qu'il y a quelqu'un qui a promis de prendre le transport en charge, on enlève ça dans le budget, par exemple. Il y a ceux qui nous ont promis de nous héberger de ce côté-là-bas, on enlève ça dans le budget, donc on n'a pas d'argent. Quand vous enlevez ça, il vous faut combien pour compléter ce budget estimatif ? Ça, on ne l'a pas fait. Il faut le faire, Mohamed Ali, parce que c'est important que ceux qui nous écoutent et qui en ont les moyens puissent apporter de leur contribution à une initiative aussi noble, aussi important. Ils peuvent toujours, vous savez ? Le plus important, je pense que le plus important, c'est d'avoir budgétisé, de savoir que c'est cela. Maintenant, ils ne peuvent pas savoir combien les gens vont donner. Ils ont budgétisé, ils ont écrit à des gens. Le plus important, c'est qu'on sache de combien on a besoin. Aujourd'hui, ils ont un montant. Je pense que le fait d'être passé dans cette émission aussi, c'est une façon de lancer le message pour des gens, des volontaires qui voudraient appuyer l'organisation. C'est le cas de l'édition. C'est quand même avéré. Mohamed Ali s'est expliqué, il y a un budget prévisionnel, il a fait des efforts sur le terrain pour aller vers tous ceux qui peuvent appuyer, contribuer à la réalisation de ce projet. Mais il y a des besoins. Il y a un gros manque à gagner, 15 millions à peu près sur plus de 200 millions. C'est vrai qu'il y a des bonnes volontés qui s'engagent à prendre en charge le transport, donc le transport des intervenants sur le terrain, mais aussi l'hébergement. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a des besoins. Il y a un gros manque à gagner, donc c'est important que ceux qui voudraient s'associer à l'exécution de ce projet viennent donc à l'appui de cette jeune organisation, notamment les ressortissants de ces trois préfectures qui, quand même, ne manqueront pas de bonnes volontés et de moyens pour accompagner ce projet. C'est important. Pour une première expérience, il faut y aller pour savoir ce que ça va donner. D'où l'impératif pertinent, je veux bien revenir là-dessus, l'impératif pertinent de faire la différence. Lorsque vous avez besoin de 250 millions, vous n'avez réuni que 15 millions, avec de l'aide maintenant des gens qui veulent faire le transport, vous sortez, vous soustrayez et vous nous faites la différence. Avec l'occasion d'une telle communication, il y a des gens qui écoutent, qui veulent savoir la nature du besoin aujourd'hui. Et je pense que c'est là, bien entendu, c'est à cela que je veux vous inviter, parce que c'est quelque chose de très important. Il faut demander, il faut demander, à ceux qui nous écoutent, qui sont ressortissants de Mamou, de Dalabaye, de Pita, c'est important. De partout. Appelez toutes les bonnes volontés. C'est l'expérience pilote. L'expérience pilote. Appelez toutes les bonnes volontés. Je suis d'accord. Mais en premier lieu, ça concerne nos compatriotes de ces trois préfectures. Je ne dis pas que ceux qui sont d'ailleurs ne peuvent pas y contribuer. Et ça concerne l'éducation, ça concerne l'avenir de nos enfants. Mais en premier lieu, j'aimerais interpeller et solliciter, en tout cas, l'accompagnement et l'appui des ressortissants de ces trois régions, de ces trois préfectures, pour faire en sorte qu'on aille regarder ce que ça peut donner. Il s'agit d'une expérience pilote. Il faut encourager, il faut soutenir. Voilà, M. Foufana, avec nous. J'ai une question à lui poser. Que nous promettez-vous si vous réalisez une telle... Parce que ce qu'on vous a dit du côté du ministère, c'est que ça ne pouvait pas fonctionner en si peu de temps. Mais qu'est-ce qu'on peut promettre aujourd'hui aux Guinéens qui s'engagent à cette initiative-là ? Est-ce que grâce à ça, à Mamou, par exemple, on pourrait parvenir à de meilleurs résultats ? Je suis sûr que ça peut avoir un impact sur les résultats. D'abord, nous avons les ressources humaines. Autrement dit, les professeurs s'argiés d'encadrer ces jeunes. Ça va installer une culture nouvelle d'encadrement des jeunes professeurs, d'année en année. Et les habitués même à l'intérieur. La phobie ou la psycho de l'intérieur va disparaître. Donc, on peut prendre des postulants, qu'ils sortent des Zéni ou de l'école normale supérieure ou même de l'université. Mais avec l'encadrement de ces professeurs chevronnés, on leur montre la méthode et l'art de la communication pour que ça porte. Parce que c'est des espèces d'opérations commando que nous programmons. C'est-à-dire, il y a l'abstraction, mais il y a aussi la technique de communication. Donc, puisque nous possédons ces ressources-là, chaque professeur dans sa spécialité, on peut les encadrer et que ça porte fruit. Nous sommes sûrs que ça va se perpétuer. Donc, il s'agit de réussir cette fois-ci. C'est pourquoi toutes les bonnes volontés doivent accompagner ce projet qui a un caractère communautaire. Comme il le dit, je crois que les ressortissants vont s'intéresser à ça. Même à Conakry, qui sait que généralement, nos assistants sont dans les écoles. C'est pourquoi on ne peut pas s'occuper de Conakry maintenant. C'est-à-dire, ceux-là qui se sont formés avec nous sont absorbés par les écoles privées. Donc, c'est une opportunité de former d'autres et de les envoyer, de les habituer à travailler à l'intérieur. Ça peut servir et l'administration, et les écoles privées, et les communautés. C'est pourquoi nous avons vraiment encouragé l'initiative et nous nous sommes mis à la disposition de ces jeunes journalistes-là. Parce que c'est une innovation. C'est une innovation. C'est une innovation. Merci beaucoup, M. Foufana. Merci beaucoup, Mohamed Ali. J'avais juste une dernière précision à apporter, si j'ai une minute encore. C'est par rapport à ce que Tamba a dit. Je suis complètement d'accord que c'est ça. Mais en réalité, voyez-vous, des gens nous ont promis, si on prenait toutes les promesses qu'on nous a faites, aujourd'hui, on n'aurait plus besoin de demander quoi que ce soit. Mais certains nous ont dit, par exemple, on prendra telle chose en charge. Après, vous les appelez, ils ne vous décrochent pas. Nous sommes à deux jours du départ pour l'intérieur. Ils ne décrochent pas. On ne peut pas être sûr que ça existe. C'est pourquoi on ne peut pas prendre ce qui a été promis si on ne l'a pas sous la main. On ne peut pas faire le travail qu'il vient de demander. Maintenant, si on l'a tout de suite là, et que la personne nous met en contact, par exemple, avec ceux qui nous hébergeront de ce côté-là, on est sûr qu'on l'a. On peut déduire du budget. Sinon, pour le moment, on n'a pas la moitié de ce qu'on a. À la fin, il faut accompagner les initiatives juveniles, parce qu'on a demandé à certaines personnes, mais ils vous regardent de haut. Ils ont l'impression que tout le temps, vous venez les arnaquer en réalité. Lorsque vous apportez un projet, on pense que vous voulez vous faire de l'argent sur cela. Ça nous a même amené à dire aux gens, on ne veut pas d'argent. Aidez-nous à trouver leur surplace là-bas. On veut juste nourrir les gens. On a dit aux volontaires, peut-être qu'on ne trouvera même pas de prime pour vous, parce que les gens, ils doutent, ils pensent que vous venez ici pour chercher de l'argent. Si vous pensez qu'il y a un salaire ou c'est un gros projet derrière, je vous rassure qu'il n'y a absolument rien. Le doyen est là, il peut être témoin. Donc, c'est comme ça que nous essayons de fonctionner. Si ceci fonctionne, je pense que c'est une grosse chose, parce que tout le monde en a parlé. Voilà, c'est une très, très belle initiative. Bravo et du courage. Je veux simplement rappeler, j'ai l'habitude de la mobilisation des fonds. Et il y a deux choses qui permettent de fonctionner. Premièrement, c'est la crédibilité. Deuxièmement, c'est la précision dans les informations que vous donnez. Faites ceci, en tout cas, je vous y encourage. Nous soutenons ça, je vous y encourage. Et je crois que ça va aller. Voilà, merci à vous tous à l'international. Une émission vraiment particulière ce jeudi matin. Grand merci à Madousso qui s'est battu comme un beau diable. Voilà, pour qu'on puisse réaliser cette émission aujourd'hui. A notre ami Nalaï Sidibe du côté de la télé, même si on ne va pas passer à la télévision. Merci à nos techniciens en région. Demain, c'est Titi qui vous allez retrouver pour un autre numéro. Sinon, nous, on se pince lundi à 9h. Prenez soin de vous, car la bénisse notre pays. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada